Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Je vous en ai parlé dans l'Expresso, ça y est, elles sont là, les cartes de Magic, les nouvelles cartes de Magic, celles qui font appel en fait à Donjons et Dragons. Alors, je vous promets, on ne va pas toutes se les palucher parce que c'est pas vraiment ça l'idée, puis surtout j'en suis pas capable, j'ai pas des connaissances assez précises dans Magic pour pouvoir toutes les analyser. Par contre, ce que je vous propose, c'est que dans cette vidéo, on découvre les nouveaux mécanismes qui sont liés à cette version Donjons et Dragons, et notamment, bien entendu, les donjons, puisque maintenant il y a des cartes donjons, je vais vous expliquer comment elles fonctionnent. On va regarder également les fameuses cartes créatures jetons qui sont générées, notamment dans ces donjons. On regardera ensemble également les nouvelles cartes qui induisent un jet d'un D20 pour déclencher des capacités. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et puis, on terminera cette vidéo avec une explication des classes. Et en l'occurrence, moi, la carte que j'ai obtenue au niveau des classes, c'est la classe Paladin. Donc, c'est celle-là que je vous présenterai. Allez, n'hésitez pas à commenter, à liker, et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti ! Allez, donc, on commence avec ces fameuses cartes de donjons, qui sont donc une des principales nouveautés mécaniques de cette version de Magic. Avec ces cartes, alors déjà, une première chose à savoir, c'est que ces cartes-là ne font pas vraiment partie de votre deck. Elles ne comptent pas, en fait, dans le deck. Vous les posez à côté. Et vous allez pouvoir les jouer au moment où, vous allez voir, sur certaines cartes, il y a des éléments déclencheurs qui disent qu'on peut commencer un donjon. Et on va voir ensemble lesquelles. Et ensuite, on va voir ce que ça apporte. Donc, le gros avantage d'un donjon, c'est d'être parcouru, et puis, de salle en salle, on va débloquer des petits bonus. Alors, première chose, c'est que je ne connais pas les conditions d'utilisation des donjons dans les tournois. Donc, n'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires. Je ne sais pas si c'est officialisé au niveau des tournois et si ça peut être joué en tournoi. Je ne pense pas. Mais bon, si c'est le cas, vous me corrigez. Là, on est sur le donjon du mage des mants. Donc, en fait, ce donjon, je vais le poser à côté, sur ma table, en jeu. Et puis, je vous l'ai dit, il y a des éléments, il y a des événements sur les cartes qui sont inscrits et qui disent qu'on va pouvoir déclencher un donjon. Alors, par exemple, on va prendre cette carte-là, qui est bien connue, qui est la carte de Nadar, le paladin dévoué. On remarquera, elle est plutôt chouette. J'aime bien ces nouveaux designs de cartes qu'ils ont fait. Et on voit, en dessous de la vigilance, à chaque fois que Nadar, paladin dévoué, arrive sur le champ de bataille ou attaque, aventurez-vous dans le donjon. Donc, qu'est-ce que c'est ce nouveau mot, aventurez-vous dans le donjon ? Tout simplement, si vous ne l'avez pas encore mis en place, vous allez prendre un donjon. Vous pouvez en avoir plusieurs dans votre coin de table. Vous choisissez un donjon et vous le posez, comme je viens de le poser ici. Et à partir du moment où vous l'avez posé, à partir du moment où Nadar est arrivé en jeu, vous pouvez d'ores et déjà déclencher le pouvoir du portail béant, qui est de gagner un point de vie. Voilà, vous arrivez, dès le début, au portail. Premier avantage de ce donjon, ce sera d'avoir un point de vie. Et puis ensuite, vous allez parcourir ce donjon en suivant les petites flèches. Donc, on voit que la petite flèche, la prochaine petite flèche, va m'amener au niveau du donjon et m'apporter regard 1. Comment je veux obtenir ce regard 1 ? Eh bien, c'est écrit dans la carte de Nadar, c'est que quand il arrive, le donjon arrive en même temps, s'il n'est pas déjà là. Et puis, à chaque fois que j'attaque, je peux m'aventurer. S'aventurer, c'est aussi se déplacer à l'intérieur du donjon et donc explorer les salles. Et donc, dès ma première attaque avec Nadar, je vais pouvoir passer dans le niveau du donjon et gagner un regard 1. Et ainsi de suite. À chaque fois que je vais attaquer avec Nadar, je vais me déplacer. Alors, on voit qu'ensuite, il va falloir choisir entre aller dans le bazar gobelin ou dans la caverne tortueuse. On ne peut pas aller dans les deux endroits. Il faut choisir une de ces deux destinations. Puis ensuite, on se retrouvera au niveau perdu à une éventuelle prochaine attaque. Et puis, si la carte dure très 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 longtemps, on va ensuite pouvoir parcourir jusqu'à l'effet final du donjon. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de reculer dans un donjon. Vous allez choisir un itinéraire qui est un itinéraire fixe, qui est un itinéraire définitif. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. C'est-à-dire que si vous choisissez le bazar gobelin, vous ne pourrez pas revenir en arrière pour aller choisir la caserne tortueuse. C'est un choix définitif. C'est-à-dire que lorsque vous êtes entré dans un donjon, pour pouvoir en changer, il faut avoir obligatoirement fini celui-ci. C'est-à-dire qu'il faut être sorti de ce donjon pour pouvoir vous déplacer. Alors, il n'y a pas que Nadar qui déclenche des capacités de donjon. Je peux vous montrer une autre carte. Également, c'est chercheur de raccourci. Ici, chaque fois que le chercheur de raccourci inflige des blessures de combat à un joueur, aventurez-vous dans le donjon. Donc là aussi, ça pourrait déclencher un nouveau donjon ou alors déclencher la progression dans celui-ci. Bien entendu, si j'ai ces deux cartes avec moi et que j'attaque avec les deux cartes, je vais avoir la possibilité de me déplacer deux fois dans le donjon et donc de déclencher deux effets successifs de ce même donjon. Une fois que j'arrive à la fin du donjon, je le retire. Et si une nouvelle carte qui fait appel à un donjon apparaît en jeu, je serai dans la possibilité d'aligner un nouveau donjon. Soit j'en change et par exemple, je pars sur le donjon de la mine oubliée. On voit qu'il est extrêmement différent. Soit je rejoue le donjon que j'ai déjà effectué. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On peut jouer autant de fois que l'on veut le même donjon. On peut changer autant de fois que l'on veut tant que l'on va au bout de celui dans lequel on est. Et puis quand on est allé au bout de celui dans lequel on est, on peut en changer comme on peut ne pas en remettre. Il faut savoir également qu'il y aurait, moi je n'en ai pas eu de carte dans les blisters que j'ai obtenues, il y aurait des donjons qui se terminent en vous autorisant d'aller chercher un nouveau donjon. Donc là on serait exempt d'une carte qui fait appel à une progression dans le donjon pour pouvoir en dévoiler un nouveau. Alors terminer un donjon, c'est intéressant. On voit qu'il y a plein de petites choses à gagner, mais il y a aussi des cartes qui sont conditionnées par le fait de terminer un donjon. Comme par exemple ici, là, le pisteur des ténèbres, qui nous précise bien que tant que vous avez terminé un donjon, le pisteur des ténèbres a la double initiative. Donc en fait cette carte-là, vous pouvez l'avoir dans votre main, et à partir du moment où vous aurez terminé un donjon, il va immédiatement gagner la double initiative. S'il était en jeu et qu'il est encore en vie au moment où vous terminez un donjon, et bien il gagne immédiatement la double initiative. Ce qu'on remarquera ici, là, c'est les jetons créatures. Cimetière de Muriel, créé deux jetons de créatures noires squelettes. Donc en fait les cartes jetons, ce sont des cartes comme ça. Donc en fait, celle-ci, c'est le recto, c'est le verso. Du donjon qui est là. Et donc on a une carte squelette, et on voit que c'est créatures jetons squelettes en fait. Créatures jetons squelettes noires. Et en fait, quand ça nous dit, comme ça, de créer un noir squelette, et bien en fait c'est cette carte-là qu'il faut pouvoir aligner. Donc en fait, c'est ça en fait les créatures jetons. Ce sont des créatures qui ne peuvent être mises en jeu que si elles ont été sorties d'un donjon. Alors par exemple, malheureusement pour moi, j'ai le chien et illusion, que je trouve super intéressant, qui est une créature jetons chien et illusion. La force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au double du nombre de cartes dans votre main. Donc c'est très intéressant. Maintenant, malheureusement, je n'ai pas encore trouvé le donjon dans les decks que j'ai ouverts. Je n'ai pas encore obtenu le donjon qui me permet de générer en fait cette carte. Autant vous dire que je suis très impatient. Voilà, en plus de ces cartes donjon, au niveau des nouveaux mécanismes, on retrouvera également la notion de jet de dévin, le dévin qui est extrêmement connu de l'univers de donjons et dragons. Donc très simplement, quand vous jouez en fait un roublard pied léger, vous lancez un dé. Ça vous dit, à chaque fois que le roublard pied léger attaque, à chaque fois qu'il attaque, vous allez lancer un dé. Et vous allez avoir l'effet. Donc de 1 à 9, le roublard au pied léger acquiert contact mortel jusqu'à la fin du tour. Le contact mortel, c'est quand même déjà super sympa, puisqu'il vous touche, il vous tue. Vous avez 10 points de vie. Votre carte a 10 points de vie. Tant pis, elle fait le saut immédiatement. Dans les cartes des morts, moi, il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est celle des... Il y a des rats qui font ça. Des petits rats de peste qui ont le contact mortel. Il doit y en avoir d'autres, vous pouvez donner des exemples. Mais voilà, elle n'a qu'un seul pouvoir. Alors que là, vous allez en avoir potentiellement 3. Si vous faites de 10 à 19, vous gagnez plus 1 en attaque, 0 en défense, et vous allez acquérir le contact mortel, là aussi, jusqu'à la fin du tour. Et puis alors, si vous faites 20, si vous tombez pile poil sur le chiffre 20, ben là, vous gagnez plus 3 en attaque, vous allez acquérir l'initiative et le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Autant dire que c'est super badass. Voilà, des cartes comme ça, ben dans la nouvelle version, il y en a des très intéressantes. Et puis enfin, pour terminer cette première présentation de Magic Dungeons & Dragons, je vous montre une carte de classe, Paladin. Donc les cartes de classe Paladin, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont évoluer. C'est un peu comme les commandeurs, en fait. Les commandeurs, on avait comme ça une évolution. Mais là, c'est un enchantement de classe. Donc quand vous la posez, dès que vous l'avez, en fait, dès que vous l'avez, vous avez l'essor que votre adversaire lance pendant votre tour, coûte 1 de plus. D'accord ? Et puis ensuite, vous allez payer les niveaux. Donc si vous payez le niveau 2 qui va vous coûter 2 plaines blanches, la créature que vous contrôlez gagne plus 1, plus 1. Donc ça, c'est intéressant. Et puis enfin, le niveau 3 que vous pouvez également vous payer. Alors là, par contre, il va falloir payer 4 plaines blanches. À chaque fois que vous attaquez jusqu'à la fin du tour, une créature attaquante ciblée gagne plus 1, plus 1 pour chaque autre créature attaquante et acquiert le double d'initiatives. Donc effectivement, si vous êtes sur une carte, si vous êtes sur un tapis avec pas mal de créatures qui sont balas, quelques dragons notamment, vous allez avoir une classe de paladin qui va vraiment exploser et une carte paladin qui va vraiment exploser. Voilà, j'espère que cette petite présentation des nouveaux mécanismes de magie vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sous ces nouvelles notions de jeu que je trouve très intéressantes qui sont très fluff en fait. On est vraiment sur une version fluff, sur une version qui est très attachée à l'univers de donjons et dragons. Le fait de se déplacer comme ça dans un donjon avec... Bon, alors normalement, il faut symboliser la salle dans laquelle vous êtes par un petit pion. Mais je trouve ça très intéressant avec des petits bonus à chaque fois. Voilà, ça permet de diversifier le jeu. Une chose que je n'ai pas dite, c'est que l'adversaire ne peut pas aller dans le donjon dans lequel vous êtes. Il doit sortir son propre donjon pour jouer. Je vous mets en lien sous la vidéo un article qui a été rédigé sur le site de Magic qui est en français et qui explique en fait tous ces mécanismes. Donc vous pourrez vous y reporter. Et puis je vous mets également les liens de mes partenaires pour pouvoir acquérir cette nouvelle version qui sort de mémoire samedi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à la commenter, à me corriger si j'ai dit des bêtises. Je me servirai éventuellement des corrections pour écrire un errata sous celle-ci. Et puis moi, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de très très bons tirages magic parce qu'il n'y aura que ça pour potrer le type d'en face. Allez, à très bientôt les gars. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada